Générique ... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Retour au Bercaille pour deux jeunes migrants burkinabés qui ont entrepris de mener des activités professionnelles loin des turbulences de leur aventure libyenne. À Boussouma, dans le Boulogou, ils tentent de gagner leur vie à l'occasion d'un nouveau départ. Un aéroport militaire syrien visait ce matin pas des missiles qui ont fait de nombreux mots une opération attribuée aux États-Unis qui n'y avoir mené ses frappes aériennes contre Damas, même si des représailles sont en préparation après une attaque chimique samedi dernier. Mais tout d'abord, le maire de la commune de Koutoukou, localité située à environ 120 km de Guibault, chef-lieu du Souma, a été tué hier soir par balle à son domicile. Un assassinat commis par des individus armés non identifiés qui ont ensuite pris la fuite. Trois nouveaux membres de la Commission de l'informatique et des libertés CIL, nommés en février dernier, ont prêté serment ce matin à la cour d'appel de Ouagadougou. Ils viennent ainsi prêter main forte aux autres membres de la CIL pour lutter contre la cybercriminalité et autres dérives sur la toile. Ces trois nouveaux commissaires se sont engagés à accomplir leur mission avec loyauté, probité et dignité. C'est une prestation de serment qui fait désormais d'eux des membres pleins de la Commission de l'informatique et des libertés CIL. Protection des données à caractère personnel, c'est désormais leur nouvelle mission. Et ici, ils se sont engagés solennellement à y veiller en toute indépendance, dignité, loyauté, tout en gardant le secret des délibérations. La cybercriminalité va grandissante sous nos cieux. Et pour le premier responsable de la CIL, leur contribution pour bouter ce phénomène est vivement attendue. Il y a beaucoup de dossiers. Les dossiers ne cessent de nous parvenir. Ces commissaires sont amenés à nous accompagner pour les missions de contrôle, pour délibérer sur les dossiers qui nous sont confiés par l'autorité. Ces impétrants ont été nommés en tant que représentants des organisations de la société civile, œuvrant dans le domaine des droits humains ou des professionnels de l'informatique et de la cour de cassation. Je pense que cette prestation de serment, pour nous, c'est un engagement, c'est une confiance que les autorités de ce pays nous confient. Nous pensons que c'est une tâche à laquelle il faut s'y mettre à temps et pouvoir arrêter ce syndrome que je pourrais doter. Ils ont été nommés le 27 février passé pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Les revendications foisonnent. En dépit de la mise à plat du système de rémunération de la fonction publique, le syndicat des secrétaires du Burkina Sinaseb a animé ce matin une conférence de presse pour faire le point des négociations engagées avec le gouvernement et rappeler sa plateforme revendicative en 4 points. Le syndicat estime que le dialogue instauré avec le gouvernement n'a rien donné de bon. Issiaka Ouedraogo, Oumousi, Céreportage. Notre fonction est délaissée. Ces mots sont du secrétaire général adjoint du syndicat des secrétaires du Burkina Sinaseb. Et pour cela, le syndicat invite le gouvernement à se pencher sur leur plateforme revendicative déposée depuis septembre 2016. Une plateforme qui se résume en 4 points. Il s'agit de l'élaboration et de l'adoption d'un statut particulier, la réorganisation du plan de carrière des secrétaires, l'amélioration des conditions de travail et des mesures d'accompagnement. Premièrement, c'est la signature d'un protocole d'accord avec le ministre Clément. Nous avons travaillé les points qui étaient inscrits sur notre plateforme. Il y a eu le remaniement ministériel qui a intervenu. On pensait que celui qui allait le remplacer allait nous écouter pour qu'on puisse signer ce protocole. Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est toujours statu quo. Deuxièmement, c'est la validation du rapport du comité de réflexion. Face à la sortie médiatique du directeur général de la fonction publique sur leurs préoccupations, le Sinaseb refuse de porter tout document prêt à porter. Et pour se faire entendre, il se réserve le droit d'engager d'autres actions. Le Sinaseb invite pour cela tous ses membres à se mobiliser pour les batailles à venir. La 11e édition de la campagne de lutte contre la drogue en milieu scolaire intitulée Oskimo Tour a été lancée samedi dernier à Zorgo dans le Gansurgo. La cérémonie de lancement a été marquée par des séances de sensibilisation sur les méfaits de la drogue et par un concert musical. Cette édition 2018 se tient autour du thème Rôle de la jeunesse dans la lutte contre la drogue et l'incivisme. Césaire Carfo Maïmouna Traoré Stop à la consommation de la drogue en milieu scolaire et universitaire. Cette année encore, Oskimo Tour va à la rencontre de la jeunesse pour la sensibiliser, la convaincre pour un changement de comportement. Pour cette 11e édition, le promoteur s'interroge sur le rôle de la jeunesse dans la lutte contre la drogue et l'incivisme. On veut que les jeunes puissent être eux-mêmes le moteur. Parce que quand on est jeune, il est facile de se parler que quand on n'est peut-être pas jeune. Parce qu'aujourd'hui, c'est en milieu jeune que la drogue est plus consommée. Surtout, c'est les élèves. C'est pour cette raison qu'on veut bien que ces jeunes-là prennent l'affaire au sérieux. Et pour cela, nous, en tant qu'artistes, en tant qu'initiateurs, en tant que quelqu'un qui a fumé la drogue, puissent dire, les gars, j'ai pris le Poupounapou, mais ça n'y donnait rien. La drogue n'a que des inconvénients et Jonathan Kaboury, qui en a fait l'expérience sur le site d'Orpaillage, la déconseille à ses camarades. Dès les vacances, je suis allé pour chercher de l'argent pour venir. Et puis bon, ceux qui m'amènent là-bas prenaient la drogue. Moi aussi, à un certain moment, j'ai eu l'envie de goûter la drogue pour voir, mais j'ai trouvé que ça ne me faisait que du mal. Nous nous appelons à cette jeunesse, à beaucoup plus de responsabilités, à conscientiser cette jeunesse et à laisser tomber toute forme de consommation de drogue au Burkina Faso. À Zorgo, le lancement de la caravane a été marqué par des séances de sensibilisation et un concert. Et c'est parti pour une tournée dans 14 villes du Burkina Faso. L'aventure libyenne se termine pour deux jeunes migrants en Burkina Faso qui ont décidé de vivre et réussir au Burkina. Abdoul et Boukharé sont revenus s'installer dans leur village, au Boussouma, à une trentaine de kilomètres de Garango, dans le Boulgou, pour mener des activités de leur choix. L'un est menézié et l'autre éleveur. Et chacun rêve de développer ce qu'il entreprend. En rencontre avec ces jeunes Burkina Faso, revenus de loin avec Nongba, Kouda et Vincent Tiantrebewe qui ont signé ce reportage. Atelier de menézérie Boubanka de Boussouma. Ici, on raborde, on trace, on scie, bref, on fabrique un peu de tout. Le fauteuil, le lit, tout le dessin en bois. Je maîtrise certaines choses. Le jeune Abdoul a fait des études jusqu'en Ségone. Entre-temps, il perd son papa. Les conditions d'études deviennent difficiles et il arrête. Abdoul est tenté par l'aventure. Direction la Libye. Je devrais avec ma maman pour pouvoir gagner en manger, payer les frais de scolarité. Comme je trouve que ça ne va pas dans ces derniers temps, il y a un frère qui m'a soutenu et je suis allé là-bas. Donc, comme genre d'invitation. De l'aventure à la mésaventure, Abdoul retourne au pays en 2016. Il regrette cette expérience et prend surtout une résolution. Réussir sa vie. Et où ? C'est dans ça que je dis, je vais me débrouiller, je vais tout faire pour gagner au Burkina ici à manger. Donc, c'est pour cela que je me suis lancé dans le métier. Donc, c'est mon seul déjeuner. Travailler au Burkina, réussir au Burkina ici. Celui-là est peut-être un agro-businessman en devenir. Deux taureaux et une quinzaine d'ouvants pour commencer. Petit à petit, pour former un troupeau, c'est toute l'ambition de Bukhari qui veille sur son bétail, qui l'embourge. Il est tout trouvé après sa mésaventure en Libye où il s'est fait piéger dans un bourbier. Il y a des amis qui sont partis là-bas. On m'a appelé que là-bas, c'est mieux que au Burkina. Voilà pourquoi je suis parti là-bas. Mais comme il n'y a pas de président là-bas, le pays n'a pas de sécurité. Donc, nous, à mettre là-bas. Tu travailles, on ne te paye pas. Tu veux parler, on enlève le fusil pour te tirer. Tu vas souffrir avec eux. Ils n'ont pas prêt pour te libérer. J'ai des amis, je connais beaucoup des amis qui sont en damont là-bas. Trois personnes là-bas qui sont morts. Bukhari a eu plus de chances en s'échappant à ce trafic de personnes et depuis s'est mis une autre idée dans la tête. Je n'ai aucune idée pour aller à Teguipanko. Non. Je vais rester au pays ici. Pour faire mon truc comme ça, c'est ce que j'ai mis dans ma tête. C'est vrai qu'aller à l'aventure n'est pas forcément mauvais. Mais ici, on ne veut plus en entendre parler. Le traditionnel pèlerinage sur la colline des Béatitudes à Diebougou a rassemblé samedi à Dimash de milliers de fidèles catholiques venus des quatre coins du Burkina. Une semaine après Pâques, des prières ont été dites pour la paix, la tolérance et la justice au Burkina. Le pèlerinage de cette année était placé sous le signe de la Divine Miséricorde. Elvis Twina, Issyakanana, Agawa. Nuit de prière, de témoignage, d'enseignement, d'adoration et de louange. Nous sommes au pèlerinage annuel de la Divine Miséricorde à Diebougou. Réunis au pied de la colline des Béatitudes, ces milliers de fidèles catholiques sont venus confier leurs intentions de prière au Seigneur une semaine après la célébration de la fête de Pâques. En venant à cette prière, c'est la santé que je cherche. L'amour, la joie dans mon foyer, le mariage pour mes enfants et surtout le travail. Et pour le Burkina, je souhaite la paix. Taka, nous venons ici pour demander à Dieu, tout puissant, de nous pardonner et de nous faire naître de nouveau avec lui dans la paix et dans la santé. Je ressors en tout cas bien grandi. Ma foi a pris en tout cas une autre dimension. Voilà. Ici, on a vu beaucoup de miracles. Et en cette célébration de la Divine Miséricorde, Mgr Paul Wédrago, archivèque métropolitain de Bourgou-de-Lassau dans son homélie, a appelé les pèlerins à surtout croire et à toujours avoir confiance au Seigneur Jésus-Christ. Jésus se révèle comme étant la miséricorde de Dieu personnifié, un Dieu qui ne se décourage jamais avec l'homme et un Dieu qui est toujours disponible quand l'homme a besoin de lui et un Dieu qui ne se fatigue pas de pardonner à l'homme. Et je pense que c'est de cela que nous sommes heureux, nous le remercions, nous le louons parce qu'avec cela nous avons confiance qu'à tout moment nous pouvons nous reprendre pour marcher d'un pas nouveau. Venu de tous les diocèses du Burkina Faso et des pays voisins, ces fidèles catholiques ont également prié pour que les Burkina Faso soient débarrassés de toutes les forces du mal, le tout dans une ambiance de réjouissance. La situation sécuritaire à Bangui en Centrafrique est toujours aussi précaire. Une opération militaire menée hier par des soldats de l'admission de l'ONU et des forces centrafricaines destinée à capturer un chef rebelle, c'est soldé par la mort de deux personnes. Le RAID, qui a fait aussi de nombreux blessés, a été infructueux car le chef du groupe d'autodéfense du PK5 a réussi à s'échapper. Au moins deux personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessés dimanche lors d'une opération militaire à Bangui en République centrafricaine. Les soldats de la MINUSCA, la mission de l'ONU et les forces centrafricaines ont attaqué les bases de groupes criminels dans le PK5, quartier musulman et poumon de Bangui. D'après RFI, la mission visait à capturer l'autoproclamé Général Force, chef du groupe d'autodéfense du PK5, mais ce dernier s'est échappé. Un regain de violence a été observé ces derniers mois dans ce quartier et des casques bleus ont récemment été pris pour cible. L'opération était toujours en cours dimanche soir. Qui a tiré des missiles ce matin sur un aéroport militaire syrien ? Vaste interrogation qui mobilise de nombreux observateurs qui pointent un doigt vers les États-Unis qui nient être à l'origine de frappes aériennes contre la Syrie. Tout laisse à croire pourtant que ces frappes seraient des représailles contre l'attaque chimique qui aurait tué 70 personnes à Douma samedi dernier. Les présidents américains et français avaient indiqué dans un entretien téléphonique qu'ils apporteraient une réponse forte et commune à cette attaque chimique. Poste militaire à l'attaque chimique présumée de la Ghouta. La question se pose. Des missiles auraient touché tôt ce matin un aéroport militaire syrien faisant plusieurs morts selon l'agence de presse officielle syrienne. Mais le Pentagone n'y être à l'origine de quelconque frappe aérienne. L'attaque chimique présumée aurait fait plus de 70 morts samedi. Une attaque que ni Damas. Pour les experts, le stock d'âme chimique de la Syrie est censé avoir été démantelé en 2013. Elle avait un stock considérable, probablement le plus important au monde après ceux des grandes puissances, assure Andy Oppenheimer. Mais Damas n'avait sans doute pas tout déclaré, dit-il, et certainement pas déclaré son stock de chlore. Hier soir, par téléphone, les présidents américains et français avaient parlé d'apporter une réponse forte et commune à cette attaque présumée. Ils auraient décidé de coordonner leurs actions et leurs initiatives au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies qui doit se réunir aujourd'hui d'abord sur la Syrie, puis dans un deuxième temps à la demande de la Russie pour évoquer, je cite, les menaces sur la paix dans le monde. La grève des syndicats du Minifid est évoquée lundi par les journaux qui commandent d'autre part les soubresauts du procès du coup d'état manqué de septembre 2015. La revue de presse avec Vincent Tiendrebevo. La suite du procès du putsch manqué à la une du journal Le Pays, 14 avocats se déportent, écrit le journal, et il faut dire que les choses commencent à être corsées. Ce déport des avocats laissent 12 accusés sans défense. Et étant donné qu'il s'agit d'une affaire criminelle, la présence de l'avocat est obligatoire, selon le procureur militaire rapporté par le journal. Ce déport a conduit donc au report du procès à la date du 9 mai prochain, informe le pays. Cet déport qui bloque la machine judiciaire, titre l'observateur Palga Saïne, avec une photo illustrative de ses avocats qui ont renoncé à assister leurs clients. Alors, appout manqué, procès manqué, se demande le journal. Le journal qui rappelle que cette suspension d'un mois intervient à l'issue de multiples suspensions et d'audience chaotique, marquée par de nombreuses exceptions et d'incidents de procédure. Difficile d'avancer, impossible de faire demi-tour. Alors, que faire ? Laissez la justice suivre son cours et prendre tout le temps qu'il lui faudra. Telle est la position de l'Obs. Cidouaia, dans son édito, revient sur la grève des agents du ministère de l'économie et des finances. Ils l'ont dit, ils l'ont fait. Selon le journal, cette coordination syndicale l'a fait fi de la disposition du gouvernement à poursuivre le dialogue. Et à l'issue de 48 heures de débrayage, elle a adressé une lettre ouverte au chef de l'État à sortie d'un ultimatum, l'invitant à se pencher sans délai sur leurs préoccupations. Attention à la corde, titre le journal à ce sujet, car elle est déjà tendue. Du sport à la une d'aujourd'hui au Fasso, Abdoul Aziz Nikiema, maillot jaune du Grand Prix de cyclisme, organisé par ce journal du spectacle donné à voir au public hier dimanche sur l'avenir Kwame Nkrumah de Ouagadougou. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellente après-midi à toutes et à tous.